ce chemin de croix est une composition des récits de marthe robin qui revivait la passion du christ chaque semaine comme elle l'a dit je ne dis pas que cela s'est passé ainsi c'est ainsi que jésus me l'a montré première station jésus est condamné à mort par pilates nous t'adorons ô christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix jésus gravit les marges du grand escalier de marbre par lesquels on arrivait à la terrasse qui dominait le palais du gouverneur alors on sonna du corps pour annoncer que pilates voulait parler il dit au prince des prêtres et aux assistants je l'ai fait une fois encore amené devant vous afin que vous sachiez bien que je ne le trouve coupable d'aucun crime pilates pensait que la foule se laisserait attendrir par ce spectacle de jésus à l'aspect si humble et si douloureux c'était en effet un spectacle bien déchirant et bien beau en même temps que cette apparition du fils unique de dieu debout sur la terrasse du prétoire ruissellant de sang et si horriblement défiguré sous sa couronne d'épines abaissant ses yeux voilés de sang mais remplis et rayonnant de pardon et d'amour l'orgueilleux gouverneur romain pensant les apitoyer leur montra jésus du doigt en criant voilà l'homme Marie murmura très bas voilà le fils de dieu ainsi l'homme condamne son dieu venu le sauver Seigneur jésus si souvent dans la vie de l'église vous aurez à connaître un traitement semblable l'église entendra souvent prononcer sur vous des cris de blasphème et de condamnation oh jésus vous avez reçu ces outrages vous avez entendu ces cris de mort pour votre coeur aimant ce fut une indicible angoisse pour vous consoler je veux vous prouver mon amour et vous dire toute ma reconnaissance deuxième station jésus est chargé de sa croix nous t'adorons au christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix il était à peu près dix heures du matin suivant notre manière de compter lorsque le cortège se mit en marche avec pilates en tête une trentaine de pharisiens se stonnaient à cheval sur le forum pour accompagner jésus à son supplice ou bien leur dignité ils le menaçaient de leur lance et lui tendaient le poing en criant hé toi qui te dis le fils de dieu te voilà donc à ton départ pour la gloire les soldats apportèrent la croix de notre salut qu'ils jetèrent au pied de jésus avec fracas en la voyant si lourde si monumentale je fus navré de douleur à la vue de sa croix jusqu'ici instrument de torture parmi les hommes mais pour lui instrument de sa mort d'amour jésus la reçoit à genoux et la bénit intérieurement en s'inclinant profondément sur elle avec émotion pour la saluer pressés de partir les soldats rappelèrent jésus à l'ordre et il lui fallut avec une peine infinie mettre lui-même cet écrasant fardeau sur son épaule droite jésus resta quelques instants à genoux sous son poids abîmé dans une fervente prière tout en soutenant de ses deux mains la croix cet autel de notre salut qu'il tenait enfin dans ses bras la baisant avec un bonheur infini ô comme elle est sacrée pour lui cette lourde croix image de nos péchés instrument de ses souffrances rédemptrices et de sa mort d'amour cette croix tout à l'heure sera un autel son autel sur lequel il va s'offrir au père et attirer tout à lui venons à l'école de jésus apprenons de lui comment aimer comment être doux et humble de coeur même dans les épreuves afin de devenir à notre tour un rayonnement de sa charité envers tous et dans le ciel un rayonnement de sa gloire troisième station jésus tombe une première fois nous t'adorons ô christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix jésus était emmené à son crucifixion par une ruelle étroite remplie de pierres coupantes frappé par les soldats chargés de le soutenir en chemin hué par la populace qui faisait entendre les plus affreuses moqueries ployant sur ses genoux à chaque pas sous le poids de sa lourde croix la misérable rue par laquelle on fit passer le seigneur avait à peine deux mètres de large aussi eut-il beaucoup à souffrir non seulement de ses bourreaux qui marchaient trop près de lui le bousculant sans pitié mais de la part de tous cette rue étroite avait été choisi à dessein afin de laisser la circulation libre au peuple qui se rendait au temple pour y terminer en hâte leur préparatif pour l'immolation de l'agneau pascal les soldats romains qui marchaient de chaque côté du seigneur barraient le passage au curieux les pharisiens passèrent d'abord montés sur leurs chevaux puis le jeune garçon qui portait l'inscription de pilates et à quelques pas derrière lui venait jésus le fils unique de dieu le saint des saints le divin rédempteur du monde triste et chancelant à chaque pas courbé en deux sous le fardeau de nos péchés inclinant sa tête sacrée déchiré par les épines la grande partie de la populace qui s'était postée aux fenêtres des maisons pour mieux voir et assouvir leur haine l'injuriaient aussi honteusement certains même lui jetaient de la boue d'autres des morceaux de bois ou des pierres riant très fort lorsqu'il l'avait atteint jésus trébucha sous le pesant fardeau qu'il écrasait et qu'il n'arrivait plus à soutenir et comme les soldats le tirait sans miséricorde il tomba lourdement sous sa croix obligé de s'arrêter les bourreaux le charger d'injures et le frapper avec leurs pieds jésus restait absorbé dans le sentiment profond de son offrande les yeux tournés vers son père il le priait avec amour pour toute l'humanité comme il n'a cessé de prier durant toute sa douloureuse passion comme il aime cette croix qu'il a appelée d'un si aimant désir comme il l'entoure de son bras tout puissant et la baise avec amour adressant au père un immense merci pour la rédemption du genre humain quatrième station jésus rencontre sa mère nous t'adorons ô christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix l'immaculée mère de jésus avait quitté le forum aussitôt le prononcé du jugement elle ne put résister à l'appel divin la pressant de suivre jésus dans sa voix douloureuse elle pria jean et ses chères compagnes de l'accompagner sur ces lieux où son fils devait passer pour monter au calvaire afin de s'y trouver en même temps que lui les soldats tiraient fortement les cordes trouvant sans doute que jésus n'allait pas assez vite son divin visage était livide et couvert de sang ses cheveux et sa barbe collaient de plus en plus à son cou et à ses tempes parce que le sang coulait toujours il éleva vers sa mère son visage meurtri il la regarda tendrement de ses beaux yeux pleins de larmes comme pour l'encourager Marie le regarda aussi avec amour et leur double regard chargé de compassion mutuelle fut comme un dard aigu qui les transperça tous les deux au même instant jésus trébucha sous le pesant fardeau qui l'écrasait n'ayant plus la force d'avancer obligés de s'arrêter les bourreaux le chargeaient d'injures et le frappaient avec leurs pieds furieux de ce contre temps qui leur occasionnait du retard jésus tendait la main pour qu'on l'aide à se relever épouvantée marie ne vit plus ni bourreaux ni soldats elle ne vit plus que son jésus bien aimé gisant sur le sol qui tendait désespérément la main que personne ne voulait voir elle se précipita au secours de son enfant malgré les soldats qui la bousculaient sans pitié pour l'arrêter elle tomba à genoux auprès de lui mêlant un instant ses larmes de mer à ses larmes d'amour sa prière à la sienne infinie le pressant tendrement dans ses bras lui baisant le visage et les yeux ce fut pour tous les deux un cri d'amour un échange de regard chargé de douleur et d'espérance jésus jésus mon fils répétait tendrement marie ma mère répondit le seigneur en l'enveloppant de son affection quand je vis pour la première fois l'auguste mère de jésus les traits tirés les yeux rougis de larmes versés à cause de nos péchés j'eus le coeur transpercé je ressentais en moi tout ce qu'elle souffrit alors ô mère son coeur était envahi par l'immense désir d'être auprès de son fils de l'accompagner et de le suivre partout dans son amour pour les hommes ferme et courageuse elle dominait vaillamment ses propres angoisses pour remplir jusqu'au bout tout son devoir de mère et de co-rédemptrice cinquième station Simon de sirène aide jésus à porter sa croix nous t'adorons ô christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix comme les bourreaux n'arrivaient pas à relever jésus ils aperçurent au milieu d'une foule compacte un juif nommé ciment de sirène qui rentrait des champs en compagnie de ses trois enfants portant sous son bras de menus branches de bois qu'il avait dû ramasser en chemin jardinier de métier il venait chaque année à jérusalem pour la fête de pâques et s'employait à cultiver les jardins qu'on lui donnait à faire ce qui lui permettait de nourrir sa famille les soldats s'emparèrent de lui et l'obligèrent sous menace de mort à aider jésus à porter sa croix il s'en défendit d'abord prétextant ses enfants néanmoins il dut céder devant les menaces ses enfants criaient et pleuraient désolé d'avoir à se séparer de leur père au milieu de cette foule dans laquelle ils ne connaissaient personne simon de sirène éprouvait un véritable dégoût à aider jésus à porter sa croix à cause de l'état pitoyable dans lequel l'avait mis ses bourreaux avec ses habits couverts de boue de poussière et de sang mais jésus releva la tête et le regarda alors avec une telle bonté qu'elle vainquit toutes ses résistances et ses hésitations aussi il l'aida-t-il très complaisamment à se relever et s'emparant courageusement de la croix il suivit jésus dont le fardeau se trouva ainsi matériellement allégé simon de sirène restera à jamais le modèle du vrai chrétien attaché à sa foi dans l'ombre et le silence de l'humilité et dans le devoir accompli dans la charité ses fils étaient déjà un peu grands et s'appelaient rufus et alexandre plus tard ils s'unirent tous les deux aux disciples du seigneur ils se sanctifièrent et firent beaucoup de bien à peine le brave simon de sirène avait-il fait quelques pas en portant la croix du seigneur qu'il se sentit touché jusqu'au fond de l'âme par une grâce exceptionnelle aussi comprit-il aussitôt et se réjouissait-il du grand honneur qui lui était fait en ce jour sixième station une femme essuie le visage de jésus nous t'adorons au christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix on avait déjà fait un long parcours lorsqu'une femme plutôt grande et d'aspect imposant tenant une petite fille par la main sorti de sa maison et se précipita au devant du cortège c'était séraphia femme de sirac membre du conseil du temple qui fut ensuite appelée véronique c'est à dire le vrai portrait à cause de son grand geste de charité à l'égard du seigneur qu'elle aimait beaucoup séraphia avait préparé un vent aromatisé avec le pieux désir de le faire boire à jésus pour le réconforter elle était déjà sortie une fois pour aller au devant de jésus avec cette petite fille qu'elle avait adoptée car ses deux enfants à elle avaient été égorgés lors du massacre des innocents ordonné par le roi hérode mais il ne lui avait pas été possible de passer à travers la foule et elle était docilement retournée dans sa maison au moment propice elle s'avança dans la rue le visage entièrement voilé tenant un linge blanc à la main portant un vase de vin aromatisé qu'elle cachait tant bien que mal sous son manteau les pharisiens à cheval qui marchaient devant voulurent la repousser mais emportée par sa compassion envers le seigneur la courageuse femme se fraya un chemin à travers la populace et les soldats elle tomba à genoux au pied de jésus et lui présenta le linge en disant permettez moi d'essuyer la face de mon seigneur et de mon dieu et de ces deux mains que faisait trembler l'émotion elle releva délicatement ses cheveux aplatis sur son visage et appuya doucement le linge contre la face ensanglantée de jésus qui la remercia de son beau et divin regard la petite fille leva alors timidement le vase de vin mais les soldats l'en empêchèrent en la repoussant avec des jurons affreux rentrée chez elle la pieuse femme étendit délicatement le suer sur une table et tomba à genoux devant ce petit linge où la sainte face de jésus s'était miraculeusement imprimée relevant la tête Véronique s'écria ah le seigneur vient de me faire une très grande grâce à laquelle je veux toujours être fidèle oh oui je veux tout laisser tout abandonner tout donner tout souffrir pour le seigneur car il m'a donné un gage authentique de son amour et de sa divine tendresse septième station jésus tombe pour la deuxième fois nous t'adorons oh Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix le cortège arrivait maintenant en face d'une petite porte percée dans un vieux mur intérieur de la ville jésus ayant encore à traverser un passage difficile parce que rempli de pierres coupantes et inégalement dispersées mis là pour étancher la boue trébucha une seconde fois et s'affaissa sur les genoux la croix roula à terre à quelques pas de lui cherchant à s'appuyer sur ses deux mains pour essayer de se relever il perdit l'équilibre et tomba il ne pouvait plus se relever Jésus dit alors d'une voix affaiblie par la douleur mais très distincte cependant Jérusalem Jérusalem si tu savais combien je t'ai aimée j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes et tu me chasses si cruellement hors de tes murs ainsi parla Jésus avec une tristesse infinie dans la voix Voici souveraine et si douce à l'âme ô voix aimante et aimée de mon Dieu et Seigneur Jésus je vous bénis je vous adore je vous aime je vous loue et vous glorifie en tout ce que vous dites en tout ce que vous faites en tout ce que vous enseignez et commandez à tous par votre sainte église plusieurs groupes d'étrangers qui passaient juste à ce moment s'écrièrent d'une voix compatissante oh le pauvre homme se meurt et personne ne lui porte secours certains membres de la foule furent tout à coup pris d'un réel sentiment de pitié pour Jésus le voyant si affligé si accablé ô mon Jésus comme on réalise mal votre divine passion on la voit de trop loin de trop haut surtout Seigneur donnez-nous le sentiment profond de votre passion d'amour donnez-nous de pénétrer jusqu'à votre coeur si aimant huitième station Jésus parle aux femmes de Jérusalem nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix Aux abords même de la route se tenaient quelques groupes de femmes qui pleuraient et se lamentaient désespérément sans bien comprendre cependant ce qui se passait c'était pour la plupart de pauvres femmes de Jérusalem venues avec leurs enfants au-devant du cortège pour voir passer le Seigneur et recevoir sa bénédiction se tournant vers elles Jésus leur dit avec bonté « Fille de Jérusalem ne pleurez pas sur moi pleurez sur vous et sur vos enfants car voici venir des jours où l'on vous dira heureuses les femmes stériles et les entrailles qui n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas nourri car si on me traite ainsi moi-même qu'en sera-t-il de vous tous au jour du jugement ? » Comme les femmes de Jérusalem nous sommes plus inclinés à éprouver de la pitié pour les souffrances physiques du Christ que pour les souffrances que nous ne voyons pas et qui submergent son âme comme à Gethsémanie. Nous ne savons guère dépasser les apparences et la surface des choses qui nous entourent. Nous devrions nous dire que les plus cruels bourreaux de Jésus c'est nous-mêmes avec nos péchés et nos ingratitudes. C'est donc sur nous et sur ceux qui l'offensent qu'il faut surtout pleurer. Si nous savions le don de Dieu, si nous savions l'amour avec lequel il nous aime, et cela depuis le jour béni de notre baptême, le jour de notre première absolution, le jour divin de notre première rencontre avec lui dans le sacrement de l'Eucharistie où nous avons reçu son premier vrai baiser d'amour, le jour de son premier appel à la vie d'amour, de sa première invitation à l'union intime avec lui, le jour où il nous a pleinement associés à son adoration, à sa louange, à son sacrifice, à son offrande et à toute sa vie de rédemption et d'amour. Ah, si nous savions comment nous sommes tout pour Jésus et comment nous pouvons être tout pour lui. Deuxième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le cortège était encore à quelque distance de la porte fortifiée qui se trouve située du côté nord-ouest de la ville lorsque les pharisiens à cheval donnèrent l'ordre d'accélérer la marche. Comme un fait exprès, la route était très inégale à cet endroit et jonchait de pierres roulantes. Devant la porte se trouvait un grand bourbier, plein d'eau très sale et rempli de toutes sortes de choses malpropres. Les soldats, voulant éviter cette marche, tirèrent violemment Jésus en avant et les firent perdre l'équilibre. Simon des sirènes fit un léger écart ce qui, hélas, fit dévier la croix qu'il portait avec Jésus qui tomba violemment sous son énorme fardeau en plein milieu de l'étang à la grande joie de ses conducteurs misérables et endurcis. Jésus avait dit aux sien plusieurs fois qu'il serait crucifié. Il l'avait dit, posant une loi de sainteté jusqu'à la fin du monde, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La vraie vie a été donnée à l'homme par la croix, par Jésus mort d'amour sur la croix, qui a donné à toute âme morte par le péché la vie éternelle, la vie d'amour en lui et par lui. Par la croix, il a aussi été donné à l'homme de ressusciter par la pénitence, autant de fois qu'il meurt par le péché, parce que c'est de la croix que se fera la résurrection de la chair pour la vie éternelle. Simon de Sirène fut si indigné de leur procédé sauvage qu'il cria avec colère, « Si vous ne mettez pas fin à vos infamies à son égard, je jette la croix de ceux juste contre le mur, et quand même vous voudriez me tuer avec lui ! » En l'entendant, la foule fut vivement impressionnée et personne n'osa plus rien dire. Après un moment, le cortège repartit et franchit la porte. Arrivé sur la route qui fait le tour de la ville, Jésus tomba presque en défaillance. Mais Simon de Sirène, ayant vu le danger, posa vivement le bout de la croix sur la chaussée et s'approcha de Jésus pour le prendre charitablement sur son cœur. Jésus inclina doucement la tête sur l'épaule de son compagnon devenu Annie, s'abandonnant à la douceur d'un appui vrai et digne. Deuxième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Arrivé près de la croix, les bourreaux dépouillèrent Jésus de ses vêtements en le malmenant sans pitié. Ils lui enlevèrent d'abord sa longue tunique de laine blanche, puis sa ceinture ferrée par laquelle il le traînait misérablement depuis la ville, ensuite sa propre ceinture à lui. Après cela, ils voulurent lui enlever sa robe sans couture faite par sa tendre mère, mais à cause de la couronne d'épines qui était très volumineuse et de l'ouverture de la robe qui n'était ouverte que du haut, ils durent encore une fois lui enlever sa couronne. Ils la lui arrachèrent donc violemment, comme s'ils avaient voulu lui arracher la tête en même temps. Puis, retroussant prestement sa robe dans leurs mains, sans s'inquiéter de ses souffrances, ils la lui arrachèrent brutalement en proférant de grossières injures. Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, était là maintenant, tout tremblant et considérablement gêné et plein de confusion, couvert de sang et de plaies qui saignaient toujours, n'ayant plus sur lui que son petit vêtement de dessous qui était resté collé à son dos et à sa poitrine, lesquels étaient tout emplés, de même que son épaule droite ouverte par le poids de la croix, laquelle lui causait de très vives douleurs. La très sainte Vierge pleurait silencieusement, priant du fond de son cœur, demandant à Dieu et le suppliant d'envoyer quelqu'un pour secourir son fils. Marie pensa un instant à enlever son voile et à se précipiter pour le lui porter afin de s'en couvrir. Mais elle pensa que l'une de ses compagnes avait un suaire qu'elle tenait dans ses mains. Elle lui demanda lorsqu'un homme arriva tout à coup auprès d'elle. Il se précipitait au milieu des bourreaux et présenta le linge à Jésus qui le remercia du regard et l'attacha tout de suite autour de lui. Cet homme qui osa montrer un si grand courage s'appelait Jonadab. C'était, je crois, un vrai neveu de Saint Joseph. Ô mon Jésus, ils ont découvert sans pitié et sans gêne la chair ensanglantée de l'agneau sans tâche. Ô anges des cieux, ô vous toutes, les vierges de Dieu, ô vous surtout, immaculée Vierge Marie, tressé à mon Jésus bien-aimé, un manteau royal, fait de respect, d'adoration et d'amour. Onzième station, Jésus est attaché à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, image vivante de la douleur et de l'amour, s'étendit volontairement sur la croix. Dans tout ce qu'il a fait et souffert pour nous, dans toute sa passion, ce fut un des moments les plus douloureux. S'étant allongé, Jésus tendit ses mains et ses pieds à ses bourreaux pour être cloué sur cette croix qu'il a tant aimée et tant appelée dans son amour pour nous. Ils lui lièrent les deux bras fortement avec des cordes et l'un d'eux lui mit le genou sur la poitrine pour mieux serrer les liens pendant qu'un autre lui tenait la main droite ouverte. Un troisième appliqua sur la main de Jésus cette main pleine de grâce et de bénédiction pour tous, un horrible clou. Marie gémissait à chaque nouveau coup qui était donné. Jésus aussi poussait des gémissements profonds à la grande joie de la foule qui riait de l'entendre souffrir. Marie-Madeleine était comme folle de douleur en voyant son bien-aimé étendu sur la croix. Après les mains, ils lui lièrent les deux pieds l'un sur l'autre et les deux pieds divins de notre Seigneur qui s'était tant fatigué à poursuivre les âmes sur les routes de la Judée, de la Galilée et de la Saint-Marie pour les ramener à Dieu. Jésus priait, « Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Oh mon Père ! » et Marie ajoutait tout bas, « Fortifiez votre fils ! » Jésus n'a cessé de prier ainsi au cours de son chemin de croix. Sa prière était remplie de quelques passages des psaumes et des prophéties qu'il accomplissait à cette heure. Il était environ midi à un quart lorsque Jésus fut crucifié. Le temple retentissait du bruit des trompettes, car c'était le moment de l'immolation des agneaux. Un étrange brouillard voilait déjà le ciel. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je tends un dernier regard sur l'ensemble de sa vie ici-bas, depuis son incarnation dans le Saint immaculé de celle qui est là, debout au pied de la croix, Jésus constatait, en ce moment suprême, avec une satisfaction toute d'amour, qu'il avait accompli toute la mission que lui avait confiée le Père, et prononçant encore une dernière parole de soumission à l'adorable volonté de Dieu, tout est consommé, dit-il. C'est-à-dire, toutes les Écritures sont accomplies, toute ma divine mission en ce monde est achevée, toute la volonté de Dieu est réalisée. Relevant un peu la tête, il s'écria d'une voix très forte, dans un acte infini d'amour, de confiance et d'abandon, « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » C'est en pleine liberté, en qualité de prêtre souverain, que Jésus donne sa vie pour la rémission des péchés de l'humanité. Ayant poussé un grand cri, Jésus inclina la tête et rendit l'esprit. Il était un peu plus de trois heures. « Ô douleur ! Ce Dieu de toute sainteté, de toute miséricorde, de toute sagesse, gisait maintenant sur sa haute croix, sans âme, sans vie, semblable à un lépreux, mais gardant encore les marques vivantes de sa divinité, même dans la mort. » Peu à peu, les dispositions de la foule changèrent. On sentait qu'un très grand mystère planait sur le calvaire et que quelque chose de divinement grand, beau et solennel s'accomplissait sur cette mystérieuse colline qui devenait la sainte colline de l'amour d'un Dieu pour tous ses frères pécheurs. Saint Jean, qui se trouvait tout près de la croix, voulant témoigner à Jésus son affection, lui essuya délicatement les pieds. Marie Madeleine, brisée par la douleur et la fatigue, s'appuyait contre la croix de son sauveur bien-aimé. Des larmes profondes, de vraies larmes d'âme, tombaient de ses yeux sur les pieds de Jésus, ses pieds qui s'étaient tant lassés, tant meurtris pour elle. La Sainte Vierge restait debout et priait silencieusement en contemplant son fils bien-aimé sans qu'elle puisse l'étreindre dans ses bras. Privé de toute vie, le corps divin de Jésus restait néanmoins magnifiquement beau. Il restait en lui, par-delà la mort, quelque chose de si grand et de tellement divin qui inspirait la confiance et l'amour et bouleversait le cœur au point qu'on ne pouvait en détacher les yeux. Tout est consommé, mais tout n'est pas fini, car n'est-ce pas lorsque Jésus meurt que tout commence ? Par sa mort, il a déjà vaincu la mort et le péché. Ô venez, venez toutes les créatures de la terre, venez dans son cœur ouvert pour vous tous et dans ses bras étendus pour vous recevoir. venez tous, ô pécheurs, mes frères, venez tous, ô infidèles, mon Jésus crucifié et votre lumière et votre paix. 13ème station, le divin corps de Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nicodème et Joseph d'Arimati placèrent des échelles derrière la croix, ce qui la fit pencher en avant. Du haut des échelles, ils lièrent soigneusement le corps de notre Seigneur autour de la croix, au-dessous des bras et au-dessous des genoux, en soulevant un peu son cœur, pour pouvoir plus facilement arracher les clous sans le déchirer davantage. Tout se passa dans le calme et le recueillement, ne parlant qu'à mi-voix, pour s'avertir ou s'entraider. C'est ainsi que le divin corps de Jésus fut descendu et remis à sa mère, qui, assise à quelques pas de la croix, le reçut dans ses bras maternels, avec une immense douleur et un immense amour. La tête sacrée du Sauveur, ainsi que ses épaules, et toute la partie supérieure de son corps, reposait maintenant sur les genoux de sa mère, triste et heureuse à la fois de tenir une dernière fois dans ses bras maternels son fils bien-aimé, auquel sa maternelle et ineffable tendresse n'avait pu donner le plus petit témoignage sensible de son affection ni aucun soulagement pendant toute sa douloureuse passion. Elle retira d'abord, avec une infinie émotion et la plus grande délicatesse, l'effroyable couronne d'épines, coupant une à une les cruelles épines qui étaient le plus profondément enfoncées dans sa tête, tremblant de tous ses membres à la pensée de pouvoir le faire encore souffrir. Elle retira ensuite, en pleurant beaucoup, les longues épines restées enfoncées dans son front, en les prenant entre ses doigts. Que de larmes de douleur elle versa à ce moment, en montrant à saint Jean et à ses compagnes les traces profondes de chaque épine au nombre d'une centaine, cruellement enfoncées dans le front et autour de la tête de Jésus. Hélas la nuit approchée, il fallait en hâte laver le corps du sauveur pour l'ensevelir, car le sabbat allait commencer. Ce corps, si parfaitement beau, qu'elle avait déjà, avec tant d'amour et de bonheur, lavé et enveloppé de l'ange, était là maintenant devant elle, pour le laver et l'envelopper une dernière fois. Marie conservait un calme et un courage admirable. S'oubliant elle-même, elle vaquait, avec tout son amour de mère, à son ultime tâche, mettant toute la délicatesse de son cœur à effacer de la divine personne du Verbe éternel les traces et les outrages qu'il avait reçus ces derniers jours. Redisant une fois de plus son fiat d'amour et de soumission à la divine volonté du Père, elle consentit pleinement à ce qu'on lui demandait. Prenant ses deux mains divines dans les siennes, elle les baisa une dernière fois, avec une immense tendresse. Puis, contemplant son visage avant qu'il ne disparaisse dans les plis du linceul, elle posa sur son front un dernier baiser. Quatorzième station, le corps de Jésus est déposé dans un tombeau tout neuf. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le temps pressé. Nicodème et Joseph d'Arimati fermèrent soigneusement le suaire et placèrent le saint corps de Jésus sur une civière, afin de pouvoir plus facilement le porter sur leurs épaules. Ils marchèrent quelques minutes dans la vallée, vers le jardin de Joseph d'Arimati, en chantant des psaumes. La grotte, qui était tout nouvellement creusée, était très propre et dignement ornée à l'intérieur. Les serviteurs de Joseph d'Arimati avaient même eu la délicatesse d'y faire brûler des parfums et des plantes aromatiques, qui y répandaient une très agréable odeur. C'est dans ce sépulcre, creusé par des mains amies, que les quatre hommes déposèrent précautionneusement le corps de Jésus dans le respect et l'affliction. Ainsi Jésus, qui avait été crucifié par la haine, était enseveli par la charité. Après une dernière prière et un dernier adieu, ils sortirent de la grotte, laissant la Sainte Vierge et Saint Jean faire leur adoration. La Sainte Vierge se penchait sur le visage de Jésus, comme si elle avait voulu lui parler, ou plutôt entendre sa voix. Marie Madeleine, si douloureuse parce qu'elle devait se séparer de Jésus, sanglotait à ses pieds, l'appelant, le suppliant de revenir. Saint Jean l'ayant averti qu'on allait fermer le tombeau, Marie Madeleine sortit, avec la mère des douleurs, en silence. Les hommes fermèrent alors les deux côtés de la porte de métal ciselé et roulèrent devant l'entrée du tombeau une énorme et lourde pierre. Après la douloureuse agonie, la cruelle passion et la mort d'amour, Jésus repose sans âme et sans vie dans un sombre tombeau de pierre, mais pour s'éveiller bientôt vivant et glorieux, en parcourant toute la terre avant sa divine ascension. Tout peut sembler perdu et tout va être transfiguré par une résurrection glorieuse. Seigneur Jésus, venez aussi reposer en moi, venez y reposer et y opérer des œuvres de rédirection et de vie spirituelle, des œuvres de grâce et de vie divine. Je veux vous garder en moi, oui, bien vivant, toujours, mais dans la paix et le silence de l'oraison, dans l'amour et la vie toutes cachées en vous, dans la louange de la Trinité. Lpel de l'oraison